Le tournoi de cohésion, de développement pour une saine occupation de la jeunesse, est désormais une tradition pour la mutuelle de développement de Niaprayo, Moudini, dans le département de Guybérois. Cette deuxième édition, dotée du trophée Druba Djimi André, s'inscrit, comme les précédentes éditions, dans le cadre de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et le développement du village de Niaprayo. Nous, Niaprayo, nous avons écrasé tout Guybérois en football. Nous ne trouvions pas d'adversaires. Et maintenant, si les enfants veulent recréer ça, je ne ferai que les accompagner. Je suis très heureux. Voici, je suis dans leur uniforme. Ça veut dire que je vais avec eux et je leur donne le feu vert d'amuser le village pour que demain, ceux qui vont venir puissent animer encore ce village. Cette rencontre festive a mobilisé plusieurs cadres du GAU et autres membres de la mutuelle de développement du village de Niaprayo. Elle a été également l'occasion de prôner l'entente entre les filles et les fils du village par la célébration de leur maman, Zezegbami Bernadette, épouse d'Akouri. Le sport, d'abord, ça rassemble, ça évite de faire des palabres. Et puis, en plus, ça élève l'esprit sportif, je veux dire. Donc, en tout cas, il serait bon que tout le monde s'intéresse au sport pour que les jeunes se développent dans cet esprit sportif. Au regard du nombre vraiment important de supporters et de toutes ces populations qui se sont déversées sur notre village, nous voyons vraiment qu'il y a un engouement. Mais il y a surtout un besoin. Les gens, les élèves, les étudiants et toutes ces populations ont besoin de se récréer à travers un concept. Et c'est le football que nous avons choisi parce que Guyberoua, la région Bétain-Bétain-Tel, c'est une région qui a toujours donné les meilleurs footballeurs à ce pays. Des récompenses pour la marraine Zezegbami Bernadette et bien d'autres actions du village, notamment la réhabilitation de l'école primaire, étaient au cœur de cette édition à Niaprayo. Sous-titrage Société Radio-Canada